C'est l'onde de choc chez les citoyens de Granby, alors qu'une femme de 29 ans a été retrouvée sans vie dans un appartement de la rue Elgin. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser. Je trouve ça de valeur pour commencer l'année. C'est vers 20 h vendredi soir que les policiers ont retrouvé le corps de Chloé Lauzon-Rivard, qui comportait des marques de violence. Vers 22 h 30, un homme de 32 ans a été arrêté dans le secteur de Laurier-Station. À 167 ans, un homme de 32 ans à 75 km de la Seine. Cet homme, c'est Mickaël Dugas-Farcy, le conjoint de la victime. Selon les informations de nos collègues de l'agence QMI, Mickaël Dugas-Farcy avait déjà été arrêté et accusé de menace de mort dans un contexte conjugal en 2021. Il a cependant été acquitté l'année suivante au terme de procédures judiciaires. Dans presque tous les féminicides, on a pu constater ça, que cet homme-là était connu du milieu policier. Il y avait eu une arrestation en matière de violence conjugale. Il y avait à peu près le corps d'entre eux. Il y avait même des conditions de ne pas approcher la victime. Joint par téléphone, le père de la victime, Gilles Rivard, décrit sa fille comme une combattante. Une personne avec un grand coeur qui a aidé beaucoup de gens, comme préposé aux bénéficiaires notamment. Quant au conjoint avec qui il était depuis 2 ou 3 ans, selon les dires du père, rien ne laissait présager qu'il aurait pu poser de tels gestes. Mickaël avait deux enfants avec une autre femme et sa fille adorait s'occuper d'eux. Comme tous parents, on s'inquiète tout le temps. Mais dans cette situation-là, avec son chum, je n'avais jamais vu ça venir. Oui, ils avaient des petites chicanes comme tout le monde, mais je n'ai jamais eu de mauvais sentiments. Le voisinage était aussi surpris que le père de la victime. Ça ne paraissait pas comme une femme nécessairement malheureuse ou qu'il allait arriver quelque chose du genre. On ne pouvait pas soupçonner une chose comme ça. C'est sûr, c'est choquant. Chaque incident comme ça à une femme, c'est bien déplorable. Puis espérons qu'il n'y en aura pas d'autre. S'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Quand on voit aussi que notre voisin va peut-être pas bien ou qu'on entend des choses, il faut dénoncer, il faut être là. On est une communauté, il faut se soutenir. Puis je pense qu'on ne doit plus tolérer la violence conjugale. Ce drame survient au lendemain du témoignage d'une jeune femme de Bromont, municipalité voisine de Granby, qui a raconté à TVA comment elle a été tabassée par son ex-conjoint. Yves Bourregard, TVA Nouvelles, Granby.